L'État du Cameroun poursuit l'appurement de la dette de la Sonara vis-à-vis des traders après avoir épongé celle des banques. Le 29 septembre 2023, le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé, a présidé la cérémonie de signature de la troisième convention de restituration entre la Sonara et la société Trafigura PTO Limited. En ce qui concerne Trafigura, pour ceux qui ne connaissent pas la société Trafigura, c'est une société de négoces de produits pétroliers, mais également des minerais et des énergies renouvelables. Nous existons depuis plus de 30 ans et ça fait déjà 25 ans que Trafigura est partenaire de la République du Cameroun. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, nous allons aller de l'avant. Nous avions participé au financement en 2009 à la phase numéro 1 de la modernisation de la raffinerie Sonara. Il y a eu entre-temps cet incident malheureux, mais c'est avec des incidents et des difficultés que parfois on en sort grandis. Et nous, en tant que partenaires commerciales et financiers de la République du Cameroun et de la Sonara, nous saurons répondre présents auprès de nos partenaires. Le montant de cette dette vis-à-vis de Trafigura, contenu dans la convention de restructuration, a été rendu public par le président de la CTR, la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic. S'agissant de la reconstruction, comme vous le savez, le président de la République avait instruit un partenariat public et privé. Et toutes les diligences afférentes à cette procédure sont en cours d'achèvement au niveau de Sonara. Donc, sous peu, il s'agissait de manière concrète de compléter l'étude initiale par une étude dite FID, c'est-à-dire une étude détaillée, une étude d'ingénierie, à partir de laquelle l'on va lancer le processus de recrutement de celui qui va construire la nouvelle raffinerie complexe et moderne. Avec cette troisième convention de restructuration, l'État du Cameroun continue donc son engagement à boucler définitivement le processus de restructuration avec deux autres conventions qui sont projetées dès le mois d'octobre prochain, avec notamment le passage très imminent à la phase de reconstruction de la Sonara. Mesdames et Messieurs, parallèlement au processus de restructuration des dettes de la Sonara, Le gouvernement a engagé, surqué aux directives du Président de la République et de son Excellence R. Cotillard, les diligences afférentes à la reconstruction, en moyen terme, d'une raffinerie complexe et moderne à la Sonara, acclaver en partenariat public. Comme vous pouvez le constater, le gouvernement attache le plus grand intérêt à la Sonara. Pour clore mon propos, je voudrais réitérer mon appréciation à l'endroit de la société, la figure de la pété et de l'unité pour la confiance en la signature de l'État du Cameroun. Après l'incendie survenu le 31 mai 2019, la Sonara, avec l'engagement de l'État du Cameroun, après avoir géré la restructuration, doit donc renaître de ses cendres avec une raffinerie moderne. Et cela, dans un avenir pas très lointain.